Vous préférez continuer avec la CEDEAO ou aller dans l'AES ? Tout le monde va dire on va dans l'AES ? Et c'est la faute à qui ? C'est la faute à la CEDEAO. Vous ne pouvez pas être une organisation aussi grande, contenant des pays aussi puissants que le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et vous êtes de petits larmes en train de sucer les bottes de Macron. Donc ça veut dire que vous êtes discrédité. Et si vous êtes discrédité, je ne sais pas comment un homme sensé, un pays sensé peut continuer à se revendiquer de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est devenu une histoire de rentier à Aboudia. Ils sont là-bas, ils ont de bons salaires. À part ça, il y a quoi ? Dis-moi le contenu. Qu'est-ce que tu vois sur le terrain que la CEDEAO a fait dans ton pays ? Rien ! Absolument rien ! Donc si l'AES veut agir sur le terrain, une réelle intégration économique, l'AES le fera. En un rien de temps, l'AES, les russes, on parle des russes, ils sont venus, ils veulent construire des centrales nucléaires. Donc ça deviendra un match AES contre AOEF ? Non, oui, oui, c'est ça. Le jour où les Burkinabés maliens auront leurs centrales nucléaires, ils auront tellement d'énergie qu'ils peuvent te la vendre ici. Et que tu payeras à peine le quart de ta facture d'électricité. Mais Gilles, il n'y a pas besoin de référendum pour qu'on allait voir, pour qu'ils tous nous balancier l'électricité. La CEDEAO a fait quoi ? La France a fait quoi dans ces pays ? Sans la Russie, on n'aurait jamais appris qu'il est possible de mettre une centrale nucléaire chez des nègres. Sans la Russie, ce n'est pas possible. Alors, qui a tort dans cette affaire ? Eux, ils vivent grâce à la Russie. Ces centrales nucléaires, certaines places sont fournies encore par la Russie. L'uranium traité pour les centrales nucléaires, même pour les Américains, c'est la Russie qui fournit ça. Est-ce que la Russie a fourni l'uranium ici ? Est-ce qu'elle a fourni des missiles ici ? De quoi on vous accuse ? Donc, moi, je dis ceci. La AES n'a jamais dit à personne qu'elle veut inclure qui ou quoi que ce soit. Mais la situation sera telle que c'est des pays même qui vont demander à aller avec la AES. Parce que, s'ils ne sont pas dans la AES, et s'ils n'ont pas eu monnaie, au lieu des feuilles de chou de chamalière, ils n'iront pas dans les BRICS. Tout le monde aujourd'hui veut aller dans les BRICS, où tu peux avoir une voix. Alors que c'est lui le président de la CEDEAO. Voilà comment la guerre n'a jamais eu lieu. Tinobu est tombé en brousse. Tinobu est tombé en brousse. Il ne prenait plus ses collègues au téléphone. Vous comprenez pourquoi ? Quand il a convoqué une réunion, cette fois-ci pour faire reculer la CEDEAO, ses collègues-là, tellement ils étaient outrés, ils étaient fâchés contre lui, ils ne sont pas venus. Ouattara n'est pas venu. Parce qu'il avait cru que Tinobu allait envoyer l'armée nigériane devant. Et lui, il allait venir avec ses 1100 gugus, ses 1100 individus fêtus, pour les cacher derrière l'armée nigériane. Et puis, ils allaient même envoyer peut-être les Béninois devant. Et puis lui, il cache son bataillon derrière. L'armée nigériane fait tout le combat. Et puis lui, Ouattara sort pour revendiquer la victoire contre le Niger. Une fois que le Nigeria n'a pas marché dans l'incitation à la guerre inter-africaine, qui était faite par le néocolonialisme français, qui était faite par l'OTAN, Une fois que le Nigeria n'a pas marché, leur plan a échoué. Mais entre-temps, les populations béninoises ont souffert. Puisque le Nigeria avait fermé les frontières. Le Bénin a fermé les frontières. Les populations nigériennes ont souffert. Les médicaments, les vivres, le carburant, l'électricité. Il y a eu des centaines, des milliers de personnes décédées au Niger du fait de cette politique criminelle. Le Niger, depuis lors, a donc appris à se débrouiller. Il a trouvé une solution en raison de la flexibilité du Togo et s'est mis à utiliser le port de l'OME au Togo pour son import et son export de marchandises. Mais la conséquence s'est vite ressentie pour le Nigeria. Elle s'est encore plus ressentie pour le Bénin. Le Bénin s'est enfin rendu compte, en tout cas, Talon s'est rendu compte que le Niger était un pays plus riche et plus puissant. Pourquoi ? Parce que le port de Cotonou s'est effondré. Le grand port de Cotonou au Bénin s'est effondré. A partir du moment où le Niger ne passait plus par le port de Cotonou, celui-ci a perdu pratiquement 70% de son volume d'activité. Des familles entières, des milliers de personnes se sont retrouvées au chômage du jour au lendemain. Des entreprises ont fermé. Des deux côtés de la frontière, mais surtout au Bénin. Une partie de la production agricole béninoise qui est écoulée vers le Niger, s'est mise à pourrir. Les paysans béninois se sont retrouvés avec des récoltes invendues, pourrissantes et détruites par la faute de Talon. Des gens sont morts au Bénin parce qu'ils se sont retrouvés dans la misère par la faute de Talon. Parce que Talon obéissait aux ordres du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est quand Talon s'est rendu compte qu'en fait, dans le rapport de force économique entre le Niger et le Bénin, le Niger avait trouvé une solution par le Togo. Une solution en passant à travers le Mali jusqu'en Guinée-Conakry, par le port de Guinée-Conakry. En se rendant compte que le Niger avait trouvé cette solution, Talon s'est retrouvé avec l'opinion béninoise retournée contre lui. D'abord les commerçants, les familles des hommes d'affaires qui travaillent sur la frontière nigéro-béninoise sont montées sur Talon. La jeunesse béninoise panafricaniste révolutionnaire s'est réveillée avec son chef de file, mon jeune frère bien-aimé, Kemi Seba, pour monter à la critique. Une délégation de chefs traditionnels du Bénin est venue au Niger dire aux Nigériens que la cheferie traditionnelle profonde du Bénin, l'un des pays à la religion africaine la plus dense, le Vodou, ils sont venus dire que le Bénin profond était opposé à la politique de Talon. Talon a été désavoué par toutes les forces vives béninoises. Même de son propre parti, des voix se sont levées pour dire non. Des voix se sont levées pour dire non. Voici que ce bon monsieur de Talon, devant son échec, est se rendant compte que le Togo avait tiré son épingle du jeu, et que le Niger vivait sans lui. Talon coincé, talon talonné, talon au bord de l'effondrement, talon se sentant petit, s'est mis à rétro-pédaler. Mais à rétro-pédaler d'une manière complètement malencontreuse, d'une manière gauche. Talon s'est mis à tisser un récit selon lequel c'est la faute au Niger. si la normalisation à la frontière bénino-nigérienne n'a pas encore eu lieu. Rik, talon s'est mis à construire un narratif dans lequel c'est le Niger qui a tort. Et c'est le Bénin qui a raison. Talon s'est mis à construire un narratif dans lequel le Niger ne doit pas tenir compte de toutes les conséquences de ce que le Bénin lui a fait. Le Niger doit revenir naïvement vers le régime béninois et lui faire confiance. Comme si rien ne s'était passé. Talon s'est mis à construire un narratif dans lequel le Niger ne doit pas tenir compte des changements géostratégiques qui ont eu lieu au Niger. Le Niger ne doit pas tenir compte des informations sur le nouveau positionnement militaire qui a lieu actuellement au Bénin. Le Niger ne doit pas en tenir compte. Pour Talon, maintenant que le Bénin est fatigué de punir le Niger, c'est-à-dire de se punir lui-même, décide d'ouvrir sa frontière, il appartenait au Niger d'ouvrir largement la sienne. Or, problème. Problème 1. Le Niger a dû prendre de nouveaux engagements avec le port de l'Omé au Togo et les Nigériens, du moins ceux qui dirigent le Niger aujourd'hui, sont des hommes de parole, des hommes et des femmes de parole. Vous leur avez fermé la frontière. Vous vouliez que le peuple nigérien meure. Le Niger a négocié avec le Togo. Il a signé de nouveaux accords pour commercer, pour faire entrer et sortir le gros de ses marchandises avec le Togo. Mais pourquoi voulez-vous que, alors que c'est vous qui avez provoqué le Niger, que le Niger sacrifie le Togo pour revenir vers vous ? Voilà la question à laquelle Talon ne veut pas faire face. Il veut présenter l'affaire comme une banalité. On avait fermé la frontière, on a fini par comprendre qu'il faut laisser, maintenant on a ouvert la frontière et eux ils ne veulent pas ouvrir de leur côté. Attention, les choses ne sont pas aussi simples. Pourquoi avez-vous fermé la frontière si nous étions des pays frères ? Si vraiment vous teniez à notre vie, comme nous, nous tenons à votre vie parce que nous, nous n'avons jamais fermé la frontière comme nous. Pourquoi avez-vous fermé la frontière ? Qu'est-ce qu'on fait des Nigériens qui sont morts ? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui a été perdu par les hommes et les femmes d'affaires du Niger ? On fait quoi de ça ? Qu'est-ce qu'on fait des familles qui ont souffert ? Parce qu'il ne suffit pas que vous rouvriez la frontière pour que tout aille pour le mieux. Donc, Talon, incapable d'affronter ces problèmes. Incapable d'affronter le nouveau problème qui vient du fait que le Niger est devenu, pardon, le Bénin est devenu une colonie militaire.